Hello la classe, c'est Rubika. On se retrouve à la Rubik Academy pour un nouveau cours de pliage de cartes. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre voyage à travers le pliage chevalet et vous allez pouvoir obtenir ce PDF qui est gratuit, qui est offert par le Rubikamag et qui contient les explications du cours numéro 5 et également quelques annexes. Vous allez retrouver des choses bonus à l'intérieur. Voilà ce PDF, nous allons donc l'étudier ensemble et je vais démarrer par un pliage tout simple. Je vous rappelle le pliage du mois dernier chevalet, c'est-à-dire qu'on prenait une carte, on la pliait en deux et on repliait au centre, ce qui nous donnait un pli montagne et on obtenait cette forme. Alors aujourd'hui, nous allons faire la même chose, mais nous allons nous servir d'une carte. Mais au lieu de la plier tout de suite, on va découper une partie et la laisser à plat. Alors là, j'ai déjà découpé une bande, il suffit de faire un trait où vous voulez et vous le marquez. Et avec les ciseaux, vous coupez cette partie. Alors cette partie va être fixe. Par contre, celle-ci, nous allons l'ouvrir et la plier au centre pour obtenir cette forme chevalet, donc la même que celle-ci que nous avions fait dans le cours précédent. Mais avec cette découpe, ça nous permet d'avoir cette partie fixe et de coller l'image uniquement ici, sur cette partie. Et bien sûr, l'arrêt se mettra sur le devant et cette partie, vous pourrez coller un motif en harmonie avec l'image. Ou sinon, vous pouvez également, si vous le souhaitez, découper d'autres bandes, par exemple ici. Et vous auriez dans ce cas deux chevalets qui se montent, donc séparés. Je ne vais pas le faire, mais je vais vous montrer ce que ça peut donner par des cartes que j'ai réalisées déjà il y a un petit moment. Je vais vous montrer un modèle simple, c'est-à-dire que j'ai coupé une bande ici et une bande là. Et celle-ci, pareil, une bande ici et là. Sauf que celle-ci, j'ai plié uniquement la partie centrale, ce qui me donne le chevalet et les deux parties fixes. Et celle-ci, j'ai plié les deux côtés pour avoir deux petits chevalets. Et celle-là, elle restait fixe. Vous voyez également que j'ai mis les arrêts à des hauteurs différentes pour donner un petit peu plus de relief à cette carte. Et puis, j'en avais fait encore une, la petite famille Popotame. Voilà, je vais vous la montrer. Je pose celle-là. Et à l'intérieur, il suffit de soulever cette partie et on a un petit message qui apparaît. Donc voilà quelques cartes chevalets simples à réaliser. Donc moi, j'ai appelé cette forme de chevalet, chevalet découpé. Et Cobi, dans le PDF, nous propose une autre façon de réaliser ce pliage. Et elle l'a appelé, en tout cas moi je l'appelle chevalet posé. Parce qu'en fait, c'est la même chose. On part sur cette base et on va découper des bandes à l'intérieur. Alors bien sûr, celle-là est pliée, on aura tout plié et là on va découper plusieurs bandes. Alors je vais le faire pour vous montrer. Il suffit de découper, une fois qu'on a fait ce pliage, il suffit de découper plusieurs bandes pour obtenir des mini chevalets. Et une fois qu'on a nos mini chevalets, donc là par exemple j'en ai quatre, il suffit de les plier, de les remonter et on en obtient quatre puisque j'en ai fait quatre. Alors pour les coller, j'ai déjà préparé un petit peu mon atelier. Je prends donc la suite puisqu'il me reste une petite place, je prends cette base, je mets un peu de colle sur le devant, je colle mon motif et je vais pouvoir coller derrière également pour le positionner bien aligné avec ses amis sur cette partie. Et on obtient quatre chevalets bien alignés et pour se faire embuter, vous pouvez donc mettre un arrêt différent sur chaque chevalet. Mais pour l'harmonie de ce modèle, je trouvais qu'une bande unique suffisait. Alors je vais me retourner pour la positionner parce que je ne vois pas bien. Je la mets sur toute la longueur, je vous la remontre et là les petits chevalets se glissent derrière et on obtient une jolie carte. En tout cas, ce modèle-là, vous allez pouvoir le coller sur un autre format un peu plus grand et offrir ce modèle. Alors sur ces chevalets, vous allez pouvoir mettre des dates ou des images, des photos, des textes. Une autre façon de réaliser la carte chevalet multiple. Dans le PDF également, elle vous parle, le cobi, deux chevalets entassés. Alors moi, je ne les ai pas réalisés parce que je n'ai pas trop adhéré à ce modèle-là. Mais en fait, c'est simple, il suffit de faire des chevalets classiques de différentes dimensions et de les coller par ordre décroissant les uns devant les autres. Voilà, donc ce modèle-là, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le retrouver dans le PDF. J'installe la suite et on se retrouve tout de suite. Alors souvenez-vous, nous avons fait un pliage simple jusqu'à présent, plié au centre et remonté en montagne. Donc là, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un pliage mais diagonal. Donc ça va changer l'aspect de la carte, c'est-à-dire que nous prenons la même base que tout de suite. Nous le plions au centre, mais au lieu de plier cette partie-là ici au milieu, on va la plier en diagonale. Alors moi, j'ai plié en diagonale depuis le haut jusqu'au point du bas qui va être la partie qui va pivoter. Et je prends la partie ici de la diagonale et je monte et je plie. Alors vous pourriez éventuellement faire le contraire, prendre cette partie haute et la descendre. Perso, j'aime mieux le modèle qui monte. Je trouve qu'il est plus joli pour la réalisation. Ensuite, sur cette partie qui vient d'être montée, on place de la colle et on va y déposer un carré qui a la même dimension que la base. Alors pour faire simple, je la repositionne à plat et je vais coller mon motif carré sur le dessus. Bien sûr, il ne sera collé que sur cette partie ici pivotante. On obtient ceci, la carte chevalet, je vous la montre et sur le devant, bien sûr, on rajoute toujours un arrêt. Là, j'ai réalisé une petite fleur qui va être posée ici sur cette base et le chevalet tient parfaitement debout. C'est une jolie façon de réaliser aussi des chevalets, facile, simple, ça a de l'effet. Et puis sur le dessus, vous allez pouvoir coller, bien sûr, une image que vous voulez. Le modèle que j'ai réalisé, je vous le montre. On est toujours sur la période d'hiver, donc il y a les petits flocons, bien sûr, ça glisse. Le petit tampon qui est là, alors je voulais vous en parler, c'est Annick qui nous les dessine pour le groupe Rubik à Scrap sur Facebook. C'est sympa parce qu'elle nous fait des petits motifs et on peut après s'en servir comme tampon et les colorier, les découper. Enfin voilà, elle nous a fait pour ce mois de février une petite marmotte. Alors cette petite marmotte, vous allez la voir en cadeau parce que nous vous l'offrons dans le PDF, dans les annexes. Vous allez pouvoir la découper et également vous en servir pour la coller sur votre carte chevalet si vous en avez envie. Donc ça, c'est le premier modèle, carte chevalet. On va décliner ce pliage chevalet diagonal en plusieurs modèles. Mais avant, je voulais vous montrer encore une façon qui n'est pas dans le cours. Mais j'ai voulu tester la base rectangle. Là, je vous ai montré avec du carré. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer avec une base rectangle de faire, pareil, une diagonale et de plier la carte. Alors, je ne vais pas le faire sur ça parce que je l'ai fait, je vais vous montrer sur ce modèle. Donc vous avez votre base. Et là, j'ai tracé la diagonale sur cette partie sur le devant. Et j'ai remonté le pli pour obtenir cette carte diagonale avec la raie qui est ici. Vous voyez, ça marche bien. Ça fait une jolie carte par rapport à l'autre. C'est complètement différent, bien sûr, puisqu'elle est un peu plus allongée. Vous allez pouvoir peut-être mettre des images beaucoup plus imposantes. Et puis, cette façon de faire des cartes sur ce pliage, c'est vrai que c'est original, je trouvais. Elle est très rapide. Donc voilà une deuxième façon de faire le pliage diagonal. Et nous allons attaquer le pliage diagonal double. Alors pour ça, j'ai pris de l'avance. Parce que maintenant que vous savez faire les pliages diagonales, j'en ai fait deux. Alors, je les remets devant moi. Donc voilà un. Et voilà le deuxième. Comme ceci. Et j'ai préparé une base. Voilà. Et un arrêt. J'ai laissé le carré de mousse dessus. Je vais enlever. Et là, on obtient deux chevalets diagonales. On va les coller sur cette base. Alors, on les pose à plat. Et on va les faire se regarder face à face. Alors, je vais le faire devant moi parce que sinon, ça va être compliqué. Alors, comme ceci. Donc, j'en pose un ici. Et l'autre, je vais le poser à côté. Alors, je vais le mettre bien face à moi. Bien voir et bien me mettre dans le bon sens. Pas toujours facile de trouver le sens. Je vais le mettre à l'endroit. Voilà. Voilà ce que vous obtenez. Une fois que vos pliages sont collés, il suffit de mettre l'arrêt. Je vais peut-être enlever encore quelques protections pour que ça tienne bien. Et la partie arrêt, vous allez pouvoir l'approcher. Et ça va maintenir les deux chevalets ensemble. Vous voyez ? Ça maintient bien. Avec cette simple étiquette, on arrive à maintenir les deux chevalets. Et ça, vous allez pouvoir coller ensuite sur un autre fond de carte. Parce que là, j'ai fait un petit modèle. Mais après, si vous les plus grands, vous pourrez adapter. Donc, ça, c'est le chevalet double. Donc là, je vous sens en forme. On va continuer. On va en faire quatre. On fait les mêmes. On fait des petits chevalets. On en fait quatre. Ensuite, on fait une base carrée sur laquelle on va aller coller nos quatre petits chevalets. Alors, je vais vous montrer la carte telle qu'elle doit être finie. Pour vous donner l'aperçu. Voilà ce que vous allez obtenir. Cette carte chevalet, vous allez obtenir quatre parties sur lesquelles vous allez pouvoir coller des images, des photos, du texte, des tampons, ce que vous voulez. Et cette carte, une fois que les chevalets sont présentés, vous allez une petite butée. Alors, moi, j'ai mis des fleurs sur le devant. Et puis, les chevalets, bien sûr, se replient à plat. La carte peut être envoyée dans une enveloppe, bien à plat. Et le petit truc que je voulais vous montrer, c'est quand on retourne les chevalets, c'est-à-dire qu'on les met à l'intérieur, on cache les images. Et vous allez voir apparaître, avec le modèle que j'ai réalisé, une autre image, je ne sais pas si vous voyez bien, une autre image qui apparaît, que j'ai collée sur ces parties ici. Donc, cette carte peut être présentée de différentes façons quand elle est envoyée, soit à plat avec les images, soit avec celle-ci, qui est collée sur ces parties-là. Donc, pour la faire, cette carte, ça va être tout simple. Ne vous affolez pas, vous allez vite comprendre. Vous avez fait vos quatre chevalets diagonales, vous avez votre base. Donc, ce que je vous conseille de faire, parce que pour coller ces petits chevalets diagonales, ça ne va pas être facile de trouver le bon ordre. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre les chevalets à l'intérieur. C'est-à-dire que vous cachez la partie pivotante, vous la mettez à l'intérieur. Et vous obtenez, vous verrez, si vous avez du papier à motif, vous obtenez un petit triangle. Alors, vous faites ça avec les quatre chevalets. Et pour coller sur la carte, la base de carte, ça va être facile. En fait, vous allez réaliser un motif. Le motif, ça va vous donner... Je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, on va retrouver notre carré. Une fois que vous avez ce motif qui apparaît, ce n'est pas facile de tenir, mais voilà. Une fois que vous avez ce motif qui apparaît, vous êtes sûr que vos chevalets vont être bien placés. Alors, à ce moment-là, vous les mettez sur le côté. Comme ça, vous allez bien les repérer. Et vous allez coller. Alors, je vais faire ça rapidement. Votre chevalet sur cette base. Pareil avec l'autre. Et on va faire ça sur les quatre. Alors, vous faites bien attention, vous laissez un espace entre, pour que les chevalets remontent bien. Moi, je n'ai pas laissé d'espace sur ce modèle, parce que je voulais vraiment coller cette photo et qu'il n'y ait pas d'espace. Donc, je les ai bien assemblées pour avoir cette photo bien l'une à côté de l'autre. Alors, je suis où ? Ici. Alors, je remets un peu de colle ici. Une fois qu'on a bien défini le sens avec ce motif, c'est beaucoup plus simple pour coller les chevalets. Et vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et le dernier, on le met ici. Vous obtenez cette forme. Et ensuite, vos chevalets, vous allez voir, vont se remonter tout facilement. Et vous allez être dans le bon ordre. Voilà. Donc, on en a fini avec les diagonales chevalets. Déjà, vous avez de quoi faire sur ces modèles-là, parce que Kobi, dans le PDF, vous a préparé des choses vraiment originales, avec des formes rondes, pour faire des petits paniers de basket. C'est vraiment joli. Il y a des formes en lit d'abeille aussi. Donc, vous avez de quoi vous occuper sur ce modèle-là, en tout cas. Voilà. Je prépare mon atelier pour la suite et la fin de ce cours. A tout de suite. Alors, le modèle que je vais vous présenter s'appelle B-Window. Alors, ça, c'était le nom théorique au départ de la carte. Avec Kobi, on s'est un petit peu cassé la tête à lui donner un autre nom. On a envie que cette carte ait une personnalité. Et on lui a trouvé le nom d'Auriel. Alors, Auriel, pourquoi ? Parce que vous allez voir que cette carte qui est posée à plat, en fait, il suffit de faire ce chevalet avec cette partie à plat au centre. Et on va pouvoir la glisser derrière cette butée. Et on obtiendra une forme de fenêtre. Alors, ça ressemble à une vitrine. Mais c'est vrai qu'Auriel, c'était vraiment le nom qui lui convenait. Parce que c'est ces petites fenêtres qu'on trouve sur les bâtiments. Donc, ça nous a plu de lui donner ce nom. C'est joli. Donc, voilà. Nous allons faire la carte Auriel ensemble. Et pour ce faire, vous avez deux possibilités. Alors, soit vous prenez deux bases identiques. La première sera à plat et la deuxième sera pliée. Ou sinon, vous avez également la possibilité de faire une seule bande, une bande unique, et plier seulement une partie. Avec les dimensions qui sont, bien sûr, dans le PDF. Je ne vais pas vous les donner. On va juste la monter ensemble pour que vous ayez un aperçu. Donc, une fois que vous avez fait tous vos pliages, vous allez obtenir ceci. Une fois que les pliages sont faits, la forme que vous devez obtenir, c'est ceci. Et c'est cette partie-là qui va bouger. Celle-là, on va la coller. Donc, si vous avez deux morceaux, vous collerez également cette partie-là. Vous aurez juste cette différence ici. Ou moi, ça sera bien assemblé au départ. Vous aurez juste une petite ouverture, puisque vous aurez fait deux parties. Donc, pour ce faire, je décolle la partie de scotch, et j'appuie bien fort. Cette partie est déjà collée. Ça va nous donner ceci. Ensuite, la deuxième partie. Nous allons donc coller des bandes de motifs. Ici, sur les deux parties. Alors, j'ai déjà préparé mes découpes. J'ai juste à les coller. Donc, je colle ici une première partie, et ici une deuxième. La partie centrale, je vais la laisser pour l'instant. Je collerai un petit motif. J'ai préparé une bande d'arrêt à coller sur cette partie ici fixe. Alors, pour coller cette partie, la colle, on la met à un emplacement, et on laisse l'autre dégagée. C'est ce qui va nous servir justement pour insérer la butée ici, et insérer cette petite languette juste en dessous. Donc, vous pourrez mettre du double face. Moi, j'ai mis du tout simple, mais vous pourrez mettre des carimous, si vous souhaitez. Et on enlève, et on fait bien attention. La partie colle se met par là-bas, et la partie sans colle se met vraiment près de la partie languette. Alors, on regarde à peu près à quel niveau on va vouloir arrêter la fenêtre, et on colle ici l'arrêt. Et vous voyez, la partie ici se glisse facilement en dessous, et c'est ce qui maintient la carte. Après, il suffit d'appuyer pour bien centrer cette partie, et on obtient bien la carte avec cette forme de fenêtre. Alors, quand on la déboîte, on voit bien qu'elle rentre dans l'enveloppe, et on la glisse en dessous, pour obtenir cet effet relief. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre de colle sur cette partie-là, il faut vraiment la mettre uniquement sur ce côté. Alors, une fois qu'on a fait la partie fenêtre, je vous montre rapidement le petit motif pour que vous ayez une idée de la carte terminée. Je colle ma petite nainette blonde sur le devant. Comme on est sur la Saint-Valentin, c'est les couleurs rouges, donc vous obtenez cette jolie carte, toute simple, il n'y en a pas besoin de plus. Et hop là, on obtient une carte à mettre dans une enveloppe. Voilà la deuxième que je vous montrais tout à l'heure, il y a un petit singe à l'intérieur. Donc ça, c'était la carte orielle, sous forme de pliage chevalet. Et je me disais, comme on avait déjà fait un tuto une fois, avec une carte qui se pliait d'une façon, et puis quand on la retournait, on pourrait faire un chevalet, et un pliage Z d'un autre côté. Donc là, je me disais qu'avec cette carte, pourquoi pas s'en servir pour en faire un pliage de l'autre côté, un chevalet posé. Donc j'ai essayé, j'ai fait quelques essais, et ça fonctionne. Alors je vous montre ça rapidement. C'est-à-dire que l'image, au lieu de la mettre dans ce sens, on va la mettre de l'autre côté. Et on obtient une partie qui se lève, et on va la mettre derrière. Alors j'ai bien monté exprès la butée le plus possible pour obtenir cette forme rectangle, ici. Pour avoir cette carte, je ne sais pas si on est encore sur du chevalet, mais ce n'est pas grave, ça fait un bel effet. Sur le devant, j'ai juste collé une étiquette, mais vous pouvez mettre un bloc de post-it, vous pourrez mettre d'autres motifs. Et c'est juste pour vous montrer que si vous réalisez une petite boîte avec le format de l'ouverture, vous pourrez glisser à l'intérieur également. Voilà, une petite boîte avec des bonbons. Tiens, pourquoi des bonbons ? Enfin, des petites choses. Là, c'est des petites pinces. Donc voilà une autre façon de réaliser cette carte orielle sur cette vase, au lieu de la mettre debout. Elle est à l'endroit ? Oui, elle est à l'endroit. Donc les mesures, vous les aurez dans le PDF. Ce que je voulais vous dire aussi, avant de nous séparer, c'est que je voulais remercier les filles qui avaient commandé les timbres. Alors, on a créé un timbre spécial collector Rubik Academy et on en a commandé quelques-uns qu'on va envoyer à celles qui en avaient commandé. Donc c'est super sympa parce que ce petit timbre et la Rubik Academy vont voyager. Et puis, je voulais vous dire également que le PDF est gratuit. vous le demandez par mail à rubikamag.orange.fr Vous demandez le PDF que si vous avez le temps de réaliser des cartes. Parce que sinon, ce n'est pas la peine. Nous, le but, c'est que vous nous suiviez, vous rendiez votre copie le 15 du mois suivant. Donc faites l'effort de nous réaliser une carte si vous demandez le PDF. Et puis, le premier niveau des cours de pliage est terminé. Nous allons passer le mois prochain au cours, donc session numéro 2. J'espère que vous serez nombreuses à nous suivre. En tout cas, nous sommes ravis d'être en votre compagnie et de nous amuser. Et très bon week-end à vous. Ciao, ciao.